C'est un film et c'est trois films. Ça veut dire que pour voir les films, il faut faire les parcours par trois films. Mais en même temps, on a travaillé pour que chaque film soit capable d'être un film simplement. Et quand ça est venu, ça est venu à la phase de la montage. Donc ce qu'on a l'idée, c'était, il y a eu l'idée de financer un film, de financer un film avec un modèle de production un peu bizarre. On essayait de suivre l'actualité, ce qui était en train de se passer pendant une année dans la société portugaise, dans un moment très délicat de notre histoire parce qu'on était dans un moment de crise financière et social. Et donc je voudrais suivre ces histoires, mais pas faire le reportage, pas faire le travail qui est fait dans les journaux, dans la télévision. Donc je pense que le cinéma a d'autres moyens pour prendre des choses et pour les montrer aux spectateurs. Et pour moi, l'important, c'est de faire ça par les moyens de la fiction. Et donc, comme je trouvais que beaucoup de cette histoire réelle qui était en train de se passer au Portugal, avait un côté excessif, délirant, absurde, parfois très lourde, très sombre et dramatique, parfois très... si absurde que ça devenait presque comique. On a pensé que ça avait un rapport avec la fiction délirant. Pour moi, la fiction délirant, c'est la Bible, c'est la Bible des contes. Une sorte d'utopie, c'était de fabriquer de la fiction live. Et donc, on a créé une petite ligne de montage. Enfin, c'est une sorte de... un truc presque d'usine. C'est mon... C'est mon côté... Moi, j'aime beaucoup cette idée de Vertov, un réalisateur soviétique des années vente. Il avait un train pour se pouvoir... Et ce train, c'était un laboratoire, un studio de production. Et donc, il se promenait par la ligne, par les lignes de train, pour filmer, enfin, les choses qui étaient en espace. Et moi, j'aime beaucoup cette idée. Donc, on a engagé les journalistes, surtout pour avoir cette possibilité d'avoir la recherche et être à côté de ces gens qui faisaient la recherche et qui pouvaient nous dire des choses. Et cinq minutes après, on pouvait être capable. Normalement, on n'était pas capable, parce quand même, il faut prendre un petit peu de temps. Mais de toute façon, d'être capable de fictionner à partir des choses dans le plus réduit temps possible. Le désir initial, c'était ça, c'était de rester fidèle à une structure baroque d'histoire, d'avoir ce compromis avec le côté plus délirant, la fiction. Donc, montrer la fiction-fiction, c'est le seul qui m'intéresse. Ce n'est pas la fiction qui fait semblant d'être réelle, mais c'est la fiction qui dit sa vérité de fiction. Ça veut dire qu'elle raconte, qui dit la vérité de sa propre mensonge, mais que cette mensonge peut transporter une sorte de vérité au-delà de la réalité. Et en même temps, on avait ce désir de capter les choses, de prendre des gens. Par exemple, à ce moment, c'était le sommet du chômage au Portugal. C'était à ce moment-là. Et on avait envie de parler avec les gens au chômage et tout ça. Et donc, faire les deux choses en même temps. Et donc, on avait ce compromis avec un modèle de production qui apparemment nous permettait de faire ça. C'était après, on ne savait pas quoi, laquelle seraient les résultats. Et ça, c'était un peu angoissant. Et en même temps, un peu excitant. ... ... ... ... ... ... ... ...